... Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire, dès qu'on nous manue ce jour, le ministre de l'Administration territoriale au Cameroun ordonne aux opérateurs de téléphonie mobile l'identification immédiate de leurs abonnés et puis à l'international, le gouvernement algérien annonce la numérisation des documents scolaires à partir de la prochaine rentrée. Voilà pour les titres. Orange et MTN, opérateurs de téléphonie mobile au Cameroun, disposent d'un délai de 60 jours pour soumettre au gouvernement des informations à jour concernant le nombre et l'identité de leurs abonnés, selon une directive du ministre de l'Administration territoriale, Paul Atangandji. Cette exigence est en réponse à une augmentation notable de l'utilisation des cartes SIM non enregistrées par des individus malveillants qui commettent des extorsions de fonds et émettent des demandes de rançons, particulièrement dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. À l'international numérisation des documents scolaires en Algérie, le ministre algérien de l'Éducation nationale poursuit l'expansion de la numérisation de son secteur, un projet entamé depuis 2021 visant à la mise en œuvre de la stratégie zéro papier. Selon M. le ministre, le secteur de l'éducation sera l'objet d'un ensemble de réformes numériques dès la rentrée scolaire 2024-2025. La cyber-triminalité, enfin cartographiée grâce à World Cyber Trim Index, un indice du taux des cyber-triminalités qui tente de déterminer le plus fidèlement, la carte des nations à la pointe en matière des attaques cyber. Le Nigeria, seul pays d'Afrique cité, apparaît en cinquième position de la liste derrière les États-Unis. La Russie est en tête de liste. Le Cyber Africa Forum s'est réuni à Abidjan dès ce jour. Jusqu'à demain 16 avril, les acteurs stratégiques des secteurs publics et privés de la sécurité informatique, des technologies de pointe entre autres pour des réflexions et échanges axés sur les défis du numérique en Afrique. Risques cybernétiques et intelligence artificielle, quelles stratégies de défense face aux nouvelles menaces du numérique ? C'est le thème retenu pour cette quatrième édition. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Economa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada